Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va aux Philippines. Les Philippines, cette petite île d'Asie du Sud-Est qui donne vraiment très envie d'aller partir en vacances et de profiter du soleil. De ce pays, on connaît peut-être Manille, sa capitale, qui est l'une des villes les plus peuplées au monde mais son cinéma, quant à lui, on le connaît pas trop, voire même pas du tout. Avant de faire quelques recherches préliminaires sur ce pays, eh bien je n'avais vu qu'un seul film philippin avec Métromania, un film qui nous montre très très bien les bas-fonds de la capitale philippine. Aujourd'hui, il semblerait que l'on retienne davantage de ce pays ses mauvais films des années 80. C'était à une époque où il y avait de nombreuses séries Z qui voulaient plagier le cinéma d'action américain mais évidemment avec pas beaucoup de budget. Parmi les plus célèbres et les plus vus, on peut citer Eliminator. Et puis, parmi les célébrités du pays, on peut citer Lino Broca qui est l'un des rares réalisateurs philippins à avoir une envergure internationale en se présentant notamment au Festival de Cannes en 1978. Il y va avec son film Inxiang et ça tombe bien parce que c'est celui qu'on va regarder aujourd'hui. C'est parti ! Inay ? Pourquoi ne vous n'avez pas encore HonnTER ? Mon Mon Monier n'est pas ses enfants Mais vous, vous êtes le plus pour savoir dans ma vie ? Parmi bien, merci. Parmi bien, souvent, je vais m'yajouter de vous pour pouvoir vous donner que vous pucez de te сторону pour que vous ne vous soutenir pour vous aider. Pourquoi vous avez toujours été reçues par les chants ? vivez-vous, de mer en avant, y'am. Pour moi. Je vous invite à maharajer... Et le film commence fort, trop fort, un peu trop fort même puisque je déconseille vivement de regarder les trois premières minutes de ce film, surtout si vous êtes sensible à la condition animale. Pendant ce laps de temps, on va en effet suivre une chaîne d'abattage et c'est aussi traumatisant sur le plan visuel où on va bien évidemment voir des porcs se faire égorger et malmener que sur le plan auditif où nos oreilles vont être vraiment martyrisées par ces hurlements des cochons menés à la mort et aussi par le bruit de ces machines qui vont broyer leur corps et apporter la mort. Bref, un début qui est vraiment très joie, c'est puis après ça on va enchaîner sur des images de bidonville en nous montrant des petits enfants qui jouent presque tout nus dans des déchets. Ah oui, on va vraiment bien s'amuser avec ce film, je vous préviens d'emblée. A la fin de ces images de bidonville, on va ensuite suivre une jeune femme qui a un paquetage en main et qui marche péniblement. Elle rentre en fait chez elle dans un quasi-taudi où il y a toute la famille qui dort dans une seule et même pièce. Cette femme, c'est bien entendu notre héroïne, Inxiang. Cette dernière va tenter de survivre dans ce monde horrible où elle évolue entre violence, pauvreté, alcoolisme, mer tyrannique et puis comble du tout, un petit viol. Ouais, c'est un peu le bingo parfait pour avoir une belle vie de merde. Bon, vous l'aurez compris, on est dans un film dramatique, voire même une pure tragédie. D'habitude, je ne suis pas très familier de ce genre de films. Les films qui essayent à tout point de nous arracher des larmes en nous montrant des situations de pauvreté, ça ne marche pas trop sur moi. Mais là, c'est quand même pas tout à fait pareil. Déjà parce que j'ai l'impression que le réalisateur ne s'arrête pas à la dimension pathétique de son film. On a bien quelques scènes de pleurs qui sont assez pénibles et un peu trop longues à mon goût, qui sont même dignes d'un soap opéra. Mais c'est pas trop présent, ça peut aller. Mais globalement, ce qui ressort vraiment de ce film, c'est son aspect documentaire. Tout comme le film La Complainte du Sentier que j'avais étudié lorsqu'on parlait de l'Inde, ce film se veut au plus proche de la réalité et bien sûr de la pauvreté. Et pour cause, il a été tourné entièrement dans un bidonville et ce, en 11 jours. Derrière ce petit exploit, le réalisateur cherche à nous faire, à mes yeux du moins, un drame social à la morale plutôt froide et pessimiste, nous disant que la misère va engendrer la grande corruption morale. Et avec ce message, je trouve que ce film n'a pas particulièrement vieilli en 40 ans. La société patriarcale engendre des porcs, prône la culture du viol, préfère se mettre du côté de l'agresseur plutôt que de la victime. Bref, on a l'impression de se retrouver face au même problème qu'aujourd'hui. Voilà, comme quoi, la misère ne semble pas vraiment plus belle au soleil et du coup, j'ai plus trop envie d'aller en vacances là-bas. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, je vais essayer de trouver une nouvelle destination du coup. Et pour ce faire, on va aller dans un nouveau pays pour voir un nouveau film. Et cette fois, on va aller en Pologne, un pays où on va forcément s'amuser davantage. Ou pas. Bisous ! Sous-titrage ST' 501